Bonjour tout le monde, je reviens pour une petite vidéo aujourd'hui à propos de produits de la marque The Balm. Donc on entend souvent The Balm, The Balm, The Balm. Donc voilà, on va dire que c'est la marque The Balm. Pas exactement comment ça se prononce. Bref, sur beauté privée, donc récemment, on a été très 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 nombreuses. Je vois, ça fleurit sur les blogs, ça fleurit sur les chaînes YouTube. Tout le monde a commandé sur beauté privée, donc dans cette vente, cette vente privée. Et donc il y avait des, des, c'était pratiquement à 50%, donc moi j'étais pas partie pour. Et puis en fait, je suis allée jeter un petit coup d'œil, je n'aurais peut-être pas dû. Et j'ai mis dans mon panier 4 produits de cette marque, que je ne connaissais absolument pas, si ce n'est de nom. Donc j'ai commandé tout d'abord une crème teintée, qui est celle-ci, que j'ai pris dans la teinte la plus claire. Donc je ne l'ai pas ouverte encore. Vous allez voir juste après, quand je vais tester les produits, un peu si les couleurs me correspondent. Donc une crème teintée, comment elle s'appelle, Baume Shelter. J'ai également pris une poudre, qui est celle-ci, une poudre transparente, matifiante. Voilà, comme ça. J'ai pris aussi un bronzer, qui est celui-ci. Donc vraiment les packagings sont super mignons, très vintage. Tout en carton, je ne sais pas si ça va durer dans le temps, mais voilà. Là, bah alors, oh bah non, je l'ai déjà enlevé. Donc il y a un petit emballage par-dessus, avec le même imprimé. Et donc vous soulevez, là vous avez le bronzer, vous avez vu, la couleur me fait un petit peu flipper. On va voir si c'est bien. Et la dernière, donc, c'est la fameuse Nude Tude. Tout le monde, déjà beaucoup de personnes l'avaient avant, et là beaucoup de personnes l'ont commandé. Donc qui est une très jolie palette, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 phares. Tout petit, mais assez mignon. Voilà, donc avec des couleurs assez variées. Le packaging aussi très sympa, avec des petites nanas, là, très pin-up. Plutôt sympa. Donc, juste avant cette vidéo, je ne les avais même pas swatchées, ni utilisées. Donc si ça vous intéresse de savoir ce que j'en pense, et si c'est probant, bah je vous invite à regarder la fin de la vidéo. Alors, ne prenez pas peur, hein, donc je ne suis pas du tout maquillée. Donc on va commencer tout de suite par le teint. Même si ce n'est pas dans mes habitudes de commencer par le teint, on va voir un petit peu, du coup, si les phares sont poudreux ensuite. Alors, donc, on commence par utiliser ce produit-là, qui est donc le Balm Shelter. Voilà, en SPF 18 teint, un teint, un hydratant teinté. Donc moi, j'aime bien les crèmes hydratantes teintées. Alors, ça se présente comment ? Ça se présente comme ça. Donc, moi, il me semble avoir pris la teinte la plus claire. Je crois bien, je ne sais plus. Enfin, on va bien voir. Donc, j'aime beaucoup le petit côté vintage des emballages, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, je n'ai pas du tout entamé. Il y a toujours l'opercule, donc on y va. Et là, attention pour la couleur. Je crois avoir pris la plus claire, mais je ne suis pas sûre. Donc, je vais le secouer un petit peu quand même. Alors, c'est parti. Donc, moi, pour les crèmes teintées, je les applique au doigt. On y va. Alors, la teinte a l'air pas trop mal. Ça ne sent pas grand-chose. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Je vais en réserver un petit peu sur le dos de ma main. Donc, moi, je chauffe comme ça, un petit peu entre les mains. J'ai une petite arrière-odeur très légère, que j'aime bien. Donc, la teinte a l'air pas mal. Et donc, on y va. Donc, moi, je l'applique comme ça. C'est clair. Écoutez, dans le retour caméra, c'est assez clair. Mais là, dans le miroir que j'ai juste en face, ça me l'air pas mal. Alors, est-ce que ça floute ? Est-ce que ça... Bon, ça ne cache pas les mains. Je vois, j'ai des petites rougeurs, là, aujourd'hui. Donc, il m'en reste encore sur le dessus de la main. J'en avais peut-être mis un peu trop. Donc, on va compléter dans le cou. Voilà. Et puis, ce qui reste, on va le mettre sur les oreilles. Voilà. Hop. Voilà. Bon, première impression. C'est pas mal. La texture, j'aime bien. Donc, c'est pas trop gras, pas trop sec non plus. La texture est plutôt pas mal. Voilà. Bon. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Parce que, quand même, il y a un peu besoin. Donc là, je n'ai pas commandé d'anti-cerne dans cette marque. Donc, je vais prendre mes deux anti-cerne. Ah non, tiens, je vais utiliser l'anti-cerne que j'ai acheté récemment. Qui est celui-ci. Le CC Cream de chez Garnier, je crois. Non, Bourgeois. Donc, je ne l'aime pas particulièrement. Mais je le trouve un petit peu trop fluide. On fait sortir comme ça. Et donc, moi, je l'applique. Petit point. Voilà. Comme ça. Hop. Et ensuite, avec un petit pinceau anti-cerne, je le tapote. C'est pas super super, mais... Voilà. Bon. Je m'essuie un petit peu les mains. C'est l'inconvénient d'appliquer ces trucs aux doigts. C'est qu'après, on en a plein les mains. Et j'aime pas tellement. Mais bon. En même temps, je trouve que les crèmes teintées à appliquer au pinceau... Ça... Pour moi, la crème teintée est hydratante. Il faut qu'elle pénètre un minimum dans la peau. Alors, ensuite, il y a la poudre. Donc, la poudre qui est celle-ci. Donc, la sexy mama. C'est vraiment trop mignon, ces petits emballages. Je sais pas ce que ça va donner dans le temps. Parce que les trucs en carton... Voilà. Donc, vous enlevez ça, le petit emballage. Et donc, vous avez le même dessin et la poudre qui est ici. Donc, cette poudre-là, poudre transparente, matifiante. Donc, vous voyez, je l'ai pas du tout utilisée. Transparente, matifiant. Elle m'a l'air un petit peu teintée quand même. Alors, on y va. Donc, moi, en général, quand je me mets de l'anti-cerne, j'utilise un petit pinceau et je poudre l'anti-cerne avec mon petit pinceau. Donc, là, je la tapote comme ça. Et on y va. Je la tapote doucement. Voilà. Et ensuite, j'utilise un gros pinceau poudre. Donc, là, hop, je prends celui-ci et on y va. Voilà. Et là, je tapote. Et une fois que j'ai tapoté, que la matière est bien, elle est partout. Eh bien, je floute tout. Hop. Voilà. Bon. Bah, écoutez, au niveau du teint, ça me convient assez. J'aime bien. Là, au retour caméra, je suis assez blanche. Mais sur mon miroir, l'ensemble est pas mal. J'aime bien. Bon. Voilà. Là, maintenant, on va passer à ce qui me fait un peu peur. C'est le Bahama Mama, qui est une poudre bronzante, dont la couleur est très, très foncée. Poudre bronzante. Donc, moi, je fais pas de contouring. Enfin, ça m'arrive très, très rarement. Autant dire que je n'en fais pas. Mais je mets un petit peu de bronzer, de poudre bronzante, que je mets en général ici, comme ça. Là, pour réchauffer, un petit peu structurer. Ça a un petit quelque chose de contouring, mais bon, pas non plus énorme. Un petit peu le menton, le nez, les ailes du nez, et aussi dans le cou. Donc, eh ben, on y va. On va se lancer. Alors, j'utilise un gros pinceau blush, comme ça, de chez Real Techniques. Et on y va. C'est assez poudreux. J'ai peur. Allez, c'est parti. Donc, voilà, je le fais revenir là, comme si c'était un blush. Ensuite, je descends un petit peu là. Je fais pareil de l'autre côté. Vraiment, j'en mets pas beaucoup. Je fais juste ça, parce que j'ai peur de la couleur. Ouf, j'en mets un petit peu trop sur le nez, j'ai l'impression. Voilà. Et ensuite, en général, le bronzeur. Donc, je le fais descendre dans le cou, comme ça. Voilà. Et ensuite, je fais une ligne là. Comme ça. Pour... Pas avoir un coup trop... Bon. Voilà. Et après, je reprends mon pinceau poudre. Et j'estompe le tout. Pour pas avoir de trop grosses démarcations. En espérant que là, sur le nez... Voilà. Bah, ça me va. Ça me va. Voilà. Donc, pour le teint, c'est fait. Là, j'ai pas mon blush sous la main. Mais j'en mettrai un petit peu à la fin. Et on va passer aux yeux. Voilà. Et on y va. Donc, moi, la base à paupières, je la pose. Et ensuite, je l'étale bien, jusque sous le sourcil. Et en dessous, aussi. Voilà. La base à paupières est posée. Alors, je me réessuie les doigts. Et on va passer, donc, aux yeux. Alors. Donc, cette fameuse palette, dont j'avais vraiment entendu beaucoup parler, qui se présente, c'est rien, c'est le pinceau, comme ça. Donc, vous voyez, aucun fard n'a été swatché. Donc, on va vraiment y aller. Donc, là, vous avez des couleurs. Alors, c'est marrant parce que suivant les lumières, ça apparaît, donc là, dans les rosés. Là, un petit peu, un petit peu violet, mauve. Plus là, dans les marrons. Les couleurs varient suivant la lumière, la luminosité que vous avez. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose de... Enfin, je vais rester dans ma zone de confort. Des choses que je fais habituellement. Histoire de ne pas trop me planter. Donc, je vais faire quelque chose de simple. Alors, je vais utiliser... Celui-ci, d'abord. Donc, le stand... Le stand au fiche. Donc, qui est un champagne rosé. Que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Donc, on y va. Donc, c'est poudreux, ça. Je vais faire un oeil et puis le deuxième, je le ferai après. C'est lumineux. Ouh, c'est joli. Voilà. Donc, je pose comme ça. Je fais remonter très, très légèrement. Hyper lumineux. C'est joli. Hop. Voilà. Donc là, avec un gros... Un pinceau plat assez large. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire mon creux. Et là, je vais prendre un petit peu plus foncé. Je vais prendre celui-ci. Donc, le séductive qui est là. On y va. Tout aussi poudreux. Donc là, je prends un petit pinceau un petit peu plus fin pour mon creux de paupière. Et on y va. Donc, je fais le creux comme ça. Et le coin externe. Et je balaye. Pof. Et ensuite, je vais accentuer mon coin interne avec un pinceau beaucoup plus petit. Vous voyez, qui est comme ça. Et là, je vais prendre le Cili, qui est un marron plus foncé, qui est là. Hop. Donc, j'en prends un petit peu. Et on y va. Juste sur le coin externe. Donc, j'en mets vraiment un tout petit peu au coin externe, un peu au ras de cils. Et je remonte comme ça. Et je floute. Je floute en faisant remonter vers... En faisant remonter et un peu vers l'intérieur. Hop. Voilà. Donc, j'aime bien ça. Parce que du coup, le coin externe est un peu foncé. Mais pas trop. Voilà. Donc, je fais remonter un petit peu. En fait, je pose mes fards au fur et à mesure, du plus clair au plus foncé, en les faisant remonter de moins en moins. Comme ça. Et ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais prendre une couleur encore plus foncée. Donc là, je vais prendre le Sleek, qui est ce marron très très foncé. Et je vais en prendre un tout petit peu. Et pareil, là, vraiment, je me cantonne au tout petit triangle qui est là. Et je ne le remonte pas plus loin que celui d'avant, le Silly d'avant. Voilà. Je reprends un peu de Silly et je mets un peu en ras de cils inférieur. Sur une moitié, une gros... Une petite moitié ou un gros tiers, ça dépend. Et pareil, ensuite, du Sleek que je mets juste au coin externe. S'il y a besoin, je rattrape. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Pour estomper au-dessus, là, je vais prendre ça, le Snooby, qui est un jaune pâle. Donc, je prends un gros pinceau comme ça, estompeur. Et je le pose juste au-dessus et j'estompe. En remontant jusqu'au... Jusque sous le sourcil. Voilà. Pour ne pas avoir de... De démarcation. Et j'en profite, je balaye, là, en légèreté. Hop ! Toute la paupière mobile pour vraiment fondre toutes mes couleurs. Voilà. Du coup, un petit peu de matière s'est échappé. Donc, je reprends mon petit pinceau comme ça. Et je reprends mon séductif, donc qui est mon deuxième fard. Et je retravaille un petit peu mon creux qui s'est un peu estompé. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, pour donner un petit peu de lumière, donc juste là, j'aime bien quand le bombé de la paupière, là, est bien lumineux. Donc, je reprends le standoffish. Et vraiment, j'en mets là, juste là. Voilà. Et là, on a quelque chose d'assez lumineux. Je trouve. Voilà. Donc, après, on fignole. On rajoute un petit peu de... Là, en... En liner, si c'est pas assez prononcé. Donc, c'est affaire de dosage. Voilà. Donc, ça, ça me plaît bien. Donc, je fais le deuxième oeil. Et je reviens vous voir juste après. Ensuite, voilà. Le deuxième oeil est fait. Ensuite, je passe au mascara. Donc, je mets deux mascaras. Mais avant, je mets un petit coup de recourbe-cil. L'instrument de torture. J'attrape mes cils. Je pince en remontant un petit peu. Voilà. Ça suffit. Je vois bien que le cil... Les cils sont remontés. Ensuite, je mets un petit coup de mascara. Donc, c'est le Rocket en waterproof. Et pour moi, petit clin d'œil à Sonia. Je recourbe, je mets du waterproof. Et ça tient... La courbure tient toute la journée. Voilà. Donc, on y va doucement. Vraiment, celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, moi, j'y vais comme ça. Je fais œil par œil. C'est-à-dire, je recourbe, je mets du mascara. Je recourbe, je mets du mascara. Parce que sinon, je ne sais pas si c'est psychologique ou quoi. J'ai l'impression que quand je recourbe mes deux rangées de cils, ça retombe. Donc, je mets le mascara tout de suite. Voilà. Donc là, avec le waterproof, ça... Ça chope la courbure, ça imprime la courbure. Voilà. Et ensuite, j'étoffe un petit peu et j'allonge un peu en mettant un autre mascara qui est le... J'ai oublié de le prendre. Qui est celui-ci, le Better Than Sex de Too Faced. Et là, je le mets en couche, pas épaisse, mais une couche qui va bien les... Leur donner du corps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup les cils que ça fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va mettre un petit peu de rouge à lèvres. Oui. Donc là, comme ça, un maquillage neutre assez léger. Je vais me permettre de mettre un rouge à lèvres qui pète. Donc, on y va. Alors, hein, c'est la fête. Ensuite, on va mettre le fameux Mia Wallace avec le crayon. Donc, c'est parti. Donc, je fais le contour de mes lèvres. Oui, je sais. Normalement, il faut commencer par le milieu. Mais moi, comme je n'ai pas les lèvres symétriques, eh bien, je fais d'abord le côté qui va bien. Voilà. Pour me donner une base. Voilà. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Puisque là, j'ai les lèvres de ce côté-là. C'est un petit peu dépigmenté. Donc, je n'ai pas une ligne bien nette. Et c'est pareil en dessous. Là, c'est nette. Et là, ça ne l'est pas. Donc, là, je n'ai pas une ligne. Donc, il faut que je copie par rapport à côté. Voilà. Voilà. Je n'ai pas bien réussi. Parce que de ce côté-là, c'est plus bombé que là. Donc, il faut que je reprenne. Voilà. Ça ne me satisfait pas des masses. Mais bon. Et ensuite, en dessous, on fait pareil. Donc là, en dessous, je commence par le milieu. Et je remonte jusqu'aux commissures. Voilà. Hop. Ensuite, je remplis. J'ai oublié de vous dire, juste avant, j'avais mis du Prépene Prime. Pour que ça tienne bien. Voilà. Je remplis mes lèvres. Je fais ça. Regarde si ça me convient. J'imprime en bas. Et ensuite, on passe au rouge à lèvres. Moi, je ne l'applique pas au pinceau. Je l'applique directement au raisin. Et on y va. Je suis les traces. Je suis les lignes. Et voilà. Alors, après, si je trouve que ce n'est pas assez pulpeux, assez rempli, je redescends. J'en rajoute. Hop, voilà. Bon, on va dire que ça va. Bon, eh ben, voilà. Écoutez. Je suis assez satisfaite de tous ces produits. J'ai oublié de regarder si j'avais des chutes. Non, j'ai pas de... C'était poudreux. Mais j'ai pas eu de chute de fard à paupières. Donc ça, c'est un bon point. Donc voilà. Les couleurs sont quand même assez jolies. La crème teintée. Eh ben, ma foi, c'est pas mal. J'aime bien. Voilà. Eh ben là, c'est bonne pioche. Tout va bien. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo, revue, tuto, vous aura plu. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.